Bonjour, nous savons qu'il y a en ce moment même un grave conflit au Haut-Karabakh avec une situation terrible pour nos frères chrétiens arméniens. Nous avons souhaité retrouver Tigran Yegavian qui est un chercheur spécialiste de cette question pour y voir un peu plus clair sur cette difficile question. Tigran Yegavian, bonjour. Alors peut-être remettez pour nous en place un peu historiquement et géographiquement les acteurs de ce conflit. Le conflit dont on va parler aujourd'hui, il oppose les Arméniens chrétiens aux Azéries musulmans chiites, mais il n'est pas uniquement et essentiellement de fractures religieuses. C'est un conflit ontologique très grave parce qu'il oppose ces deux peuples dans une lutte à mort et il dépasse de très loin la seule grille locale. Parce que c'est un conflit mondialisé dans lequel il y a un enchevretement d'acteurs régionaux et internationaux. J'en jambes vraiment très rapidement l'histoire. 1991, c'est l'année de l'éclatement de l'Union soviétique, donc tous les États de la région proclament leur indépendance. L'Azerbaïdjan, en proclamant son indépendance le 28 août de 1991, décide de supprimer le statut d'autonomie du Karabakh arménien. Et donc les Amiens du Karabakh qui n'ont pas pu obtenir leur attachement à l'Arménie n'ont plus qu'une seule option, c'est s'auto-proclamer indépendant. S'auto-déterminer indépendant car c'est ce qu'on appelle la sécession remède, c'est une façon de ne pas se faire complètement avaler par l'Azerbaïdjan. Et puis la guerre a pris une nouvelle tournure puisque l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont entrés en guerre, mais de façon non déclarée, puisque l'Arménie n'a jamais voulu paraître comme un État agresseur. C'est-à-dire que l'Arménie ne voulait pas s'engager comme un État belligérant, entrer en état de belligérance, car cette guerre pose en fait deux principes de droit international antagoniste. L'intégrité territoriale, donc l'Azerbaïdjan est reconnu, le territoire du Karabakh a été reconnu comme un État, comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, et puis l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire tout simplement le droit de vivre. Mais alors comment s'enchevêtrent toutes ces relations internationales, tous ces pays, pour nous occidentaux, ça devient très compliqué à comprendre ? Le premier, c'est la Turquie. La Turquie considère l'Azerbaïdjan comme faisant partie d'une même nation au sein de deux États, et il y a une véritable interdépendance économique entre les deux États frères, qui considèrent que l'Arménie qui est au milieu est un verrou qui empêche la jonction panturquiste, donc c'est ce qu'on appelle le panturquisme, et puis vous avez donc l'Iran, l'Iran qui soutient l'Arménie car elle a peur de l'irrédentisme azerbaïdjanais, ou azeri. En Iran, vous avez une population azeri, d'ethnies azeri, de 20 millions de personnes. Ça veut dire qu'il y a deux fois plus d'azéries en Iran qu'en Azerbaïdjan. C'est pourquoi l'Iran, même si elle est chiite, comme les azeris sont chiites, préférait soutenir, en tout cas appuyer politiquement l'Arménie pour éviter cette menace, pour contenir cette menace panturquiste. Et puis il y a aussi un autre acteur qui compte, c'est Israël, on n'en parle pas beaucoup, mais Israël soutient l'Azerbaïdjan depuis le début des années 2000, elle exporte massivement des drones, des armes à sous-munitions, en échange elle consomme, elle achète du pétrole, un tiers de la consommation israélienne de pétrole vient d'Azerbaïdjan, et c'est une manière aussi pour Israël, surtout, de tenir en, de contrôler la frontière nord de l'Iran. Les Iraniens, voilà, ils considèrent, l'Israël considère que l'Azerbaïdjan est une arrière-cour de l'Iran. Alors il nous manque un grand acteur au milieu de tout cela, que vient faire la Russie ? Donc dans cette conjoncture, les Arméniens, eux, ils ont eu, si vous voulez, comme seul protecteur et comme seule option pour assurer leur sécurité, l'alliance avec la Russie. L'Arménie n'a toujours été une alliée fidèle de la Russie, sauf que, à mesure que la relation entre la Russie et l'Arménie prenait une tournure asymétrique, c'est-à-dire déséquilibrée, à la faveur du protecteur russe, plutôt du suzerain russe, et du vassal contre le vassal arménien, malheureusement pour les Arméniens, les Russes ne sont plus en mesure de protéger les Arméniens comme ils le faisaient dans les années 90, lorsque le Karabar était attaqué. Et la Russie ne peut plus jouer les arbitres toute seule, car elle doit composer aussi avec l'influence croissante de la Turquie, qui allume des feux de déstabilisation dans son environnement régional, afin de pouvoir, c'est un petit peu un pompier pyroman, afin de pouvoir s'imposer en un acteur incontournable, c'est-à-dire c'est une façon de retourner un rapport de force qui ne lui est pas favorable. Donc on imagine qu'avec le conflit ukrainien en ce moment, ça ne peut qu'avoir des répercussions sur ce qui se passe au Haut-Karabar. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est extrêmement dangereux pour les Arméniens, car la Russie est fragilisée par la durée de ce conflit, et elle est de plus en plus dépendante de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Elle est dépendante de l'Azerbaïdjan, car c'est par le territoire azerbaïdjanais que transitent les exportations d'hydrocarbures russes, c'est une manière de contourner les sanctions, et là il faut souligner l'immense hypocrisie et tartufferie des Européens qui d'un côté diabolisent, et c'est tout à fait légitime, le régime russe, mais de l'autre côté légitimisent un autre régime paria, qui est le régime dictatorial azerbaïdjanais, à qui on achète du pétrole entre guillemets azerbaïdjanais, du gaz azerbaïdjanais, mais qui en réalité est du gaz russe estampillé azerbaïdjanais. Et la Russie est aussi davantage dépendante de la Turquie, puisque c'est par le territoire turc que transitent aussi les exportations de la Russie en céréales. La Turquie joue un rôle aussi précieux de plateforme entre l'OTAN et la Russie, puisqu'elle joue toujours un double jeu, du fait de sa position géostratégique extrêmement importante. Donc les Arméniens sont dans une situation extrêmement périlleuse, c'est un peu comme le funambule qui marche sur le fil du funambule, parce que depuis 2020, elle a perdu le contrôle du Karabakh, elle a perdu donc cette capacité d'avoir un levier pour protéger cette population arménienne. La guerre s'est déplacée sur son propre territoire souverain, puisque l'Azerbaïdjan a agressé à plusieurs reprises le territoire arménien, sans que la Russie ne bouge, puisque la Russie ne veut pas s'aliéner à l'Azerbaïdjan, sauf que malheureusement pour les Arméniens, il n'y a pas d'alternative à ce jour à l'alliance avec la Russie, puisque ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni la France n'ont à ce jour proposé une assistance militaire, en tout cas une alliance militaire, ou la vente de matériel militaire qui pourrait permettre de protéger son territoire. Tigran Yégavian, merci beaucoup, chercheurs universitaires. Tigran Yégavian nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour que nous comprenions mieux ce très compliqué conflit du Haut-Karabakh qui met en jeu la survie d'un peuple chrétien.